Musique Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ce nouveau let's play donc sur Dragon Quest Monster Joker 2 en rang F challenge j'espère que vous allez bien et que ce challenge va vous plaire donc comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode du Dragon Quest Monster Joker premier du nom en style challenge je vous avais dit qu'on allait faire un rang F challenge et on va voir ce que ça donne parce que c'est vrai que le jeu en soi je ne l'ai fait qu'une fois donc en let's play sur la chaîne et je n'ai jamais joué en dehors de ça du coup là ça va être la deuxième fois concrètement que je joue à ce jeu et je le connais moins bien le 2 donc j'espère que ça ira même si je l'ai déjà fait bon ça remonte à 5 ans oui 4-5 ans donc de rien j'ai un peu zappé quand même certains éléments du scénar donc je ne saurais plus trop me diriger mais bon j'espère que ça devrait aller normalement bon voilà c'est pas non plus compliqué mais c'est vrai que je vais plus trop me rappeler dans les premiers moments en tout cas et donc rang F challenge ouais on verra comment ça va se dérouler puisque bon ça risque d'être au début ça risque d'aller mais c'est vrai que vers la fin ça risque d'être assez compliqué surtout les boss de fin qui sont quand même assez costaud donc avec un petit rang F c'est vrai que ça va pêcher un peu bon pareil que pour le slime challenge je vous mettrai les règles du challenge en description donc n'hésitez pas à aller voir la description pour avoir plus de détails sur le rang F challenge je vous l'afficherai aussi à l'écran voilà il n'y a pas de grandes règles en soi juste combattre qu'avec des monstres de rang F ne pas faire de synthèse autre que de monstres de rang F et alors là ça va vraiment dépendre soit on galère vraiment 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 et dans ce cas je ferai du dressage de monstres autre que rang F pour les synthétiser avec les monstres de rang F avec le Septuau Phénix pour qu'ils restent quand même au rang F mais qu'ils ont un apport de monstres plus puissants ou bien on s'en sort et du coup là on va dresser que des monstres de rang F et on fera de l' synthèse de monstres de rang F uniquement avec le Septuau Phénix ça sera facile à partir du moment où on aura les bons monstres parce qu'il faudra quand même choisir les bons monstres à partir du moment où on aura les bons monstres et bien on les gardera et puis on prendra d'autres monstres de rang F et puis on fera des fusions et on remontera à niveau je ne sais pas combien on refera des fusions on remontera à niveau je ne sais pas combien et ainsi de suite pour être un monstre de rang F plus 5 ans peut-être je ne sais pas on verra ça et on va tout de suite démarrer parce que sinon ça va perdre enfin on va perdre un petit peu de temps dans l'épisode alors non on va pas continuer ça c'était la précédente le précédent Let's Play regardez cette magnifique équipe un T-800 enfin un T-800 c'était un Trominator je crois si je ne me trompe pas un Land Draco et Dredrod plus c'était le Doolmagus voilà donc magnifique niveau et on va dire adieu on va faire une belle partie en fait oui je sais voilà ça va écraser allez on va remettre Fulito évidemment les minuscules les minuscules sont ici donc Fulito j'espère en tout cas que ce petit challenge va vous plaire alors je sais que le premier Let's Play a été beaucoup plus vu que le deuxième enfin le premier jeu le premier Let's Play du premier jeu a été beaucoup plus vu que le premier Let's Play du deuxième jeu ok alors les écrans sont intervertis je sais pas bon on va mettre cet écran là comme ça il existe des individus capables de faire des monstres leurs alliés et de les contrôler comme s'ils étaient une partie d'eux-mêmes on les appelle les dresseurs de monstres le tournoi qui couronnera le meilleur dresseur est sur le point de commencer le fameux championnat des dresseurs dans l'arène les dresseurs feront combattre leurs meilleurs monstres seuls les plus courageux maîtrisant parfaitement ces monstres peut remporter la victoire et réaliser son rêve de devenir champion le début du tournoi approche et le ciel grouille de vaisseaux chacun d'entre eux transporte les candidats au titre tant que convoités notre histoire commence avec l'un de ces jeunes ambitieux qui attend de monter à bord de son appareil ouais euh... son appareil euh... bon bon de toute façon la plupart euh... la plupart ont déjà vu le premier Let's Play donc on s'en fout un peu des spoils entre guillemets bon là je suis sur la version HD de Desfume donc forcément ça sera plus beau que le premier on est dans la caisse hein on est caché c'est forcément une blague on ne peut pas arriver au championnat d'adresseur à bord d'une poubelle désolé de vous avoir fait attendre mademoiselle euh... je suis Elio... eh non Elies pardon... OS ok le capitaine de ce beau vaisseau je vais complètement zapper ce personnage c'est un véritable honneur d'accueillir la championne en titre à bord entrez mademoiselle mettez-vous à l'aise la championne en titre ? en fait ce sera pour une autre fois je crains que ce tas de rouille n'arrive pas à bon port en un seul morceau j'avoue qu'il est un peu dégueu quand même je vais demander à ma mère de m'affrêter un vaisseau de luxe calme et bien si c'est ce que vous voulez pour être honnête je suis plutôt soulagé que vous ne voyagez pas avec nous hein ? il y a beaucoup de marchandises et je cherchais à alléger l'appareil pour me rendre des services en annulant maintenant je pense pouvoir amener mes passagers à destination en un temps record une seconde ils vont en train de dire que je suis trop lourde ah là là c'est la guerre entre les deux capitaine je charge le reste des marchandises et nous serons fin prêt bien reçu alors voilà nous sommes une marchandise nous aussi et bien ravi de vous épargner la terrible épreuve de me transporter bonne chance pour faire tout le trajet aux commandes de stade ferraille à mon avis quand vous arriverez enfin le tournoi sera déjà terminé bon sang soit je me fais vieux soit ces caisses sont toujours plus lourdes alors par contre c'est moi où toutes les filles à cheveux bleus sont arrogantes dans le jeu dans une quest monster joker parce que patience elle a les cheveux bleus et les tarograntes elle a les cheveux bleus et les tarograntes je sais pas ils ont un truc dans les studios de développement alors j'avais entendu dire qu'elle était caractériel mais aïe 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 et dire que c'est la championne en titre ah les dresseurs de monstres c'est une sacrée vengeance mais je ne peux pas m'empêcher d'être un peu ému avec le championnat de dresseurs qui va bientôt avoir lieu ah c'était le montant on avait pas un sou mais des rêves on en avait on se faufilait à bord des vaisseaux comme celui-ci pour aller au championnat ouais au risque de terminer en chair à pâté si on se faisait prendre par le capitaine aujourd'hui c'est nous qui emmenons les dresseurs à la poursuite de leurs rêves c'est fou que la vie nous réserve allez mettons la nostalgie de côté les passagers vont s'impassioner c'est parti allons faire voler l'albatros l'albatros les souvenirs commencent à revenir en plus les stylés ce nom quand même albatros ah bon en tout cas j'espère que qu'on va réussir à faire au moins quelque chose dans cet épisode peut-être avoir notre premier monstre ça serait bien euh je pense que je vais prendre un pas top pas top apparemment bon il a attention actif et on m'a dit que c'était conseillé donc on on va prendre ça faudra aussi un autre monstre pour me soigner pour les compétences je ne sais pas encore comment on va faire honnêtement je ne sais pas encore comment on va faire pour les compétences euh mais bon il y a moyen d'avoir des compétences est-ce qu'il y a moyen d'avoir des compétences je ne sais pas mais des compétences 3 je pense que oui mais euh des compétences je ne sais pas il faudra voir vraiment en fonction des monstres on a je vais pas regarder toute la liste des monstres de rang F mais mais bon on verra bien alors on peut enfin bouger tant mieux là je suppose que voilà c'est fermé et le reste aussi est fermé donc ça sert à rien de ouais ça sert à rien de vérifier je ne sais même pas si on peut les ouvrir d'ailleurs je ne sais plus je ne sais plus du tout euh les menus les menus sont comme ça c'est vrai ouais nouveau qu'est-ce qu'il y a là-dedans ok d'ailleurs ça commence bon ça va on on s'en fout on va avancer euh comme le premier un premier jeu hein pas premier let's play comme le premier jeu on euh premier let's play pardon non premier premier euh jeu que je viens de faire en let's play voilà des QMJ1 là récemment euh on va lire mais mais euh vite fait hein des trucs on va pas tout tout lire non plus ça va s'embrouiller ok donc là faut qu'on aille se cacher je crois je sais plus oui alors le début il est assez long hein quand même le enfin assez long et assez lent surtout de ce DQMJ2 mais ouais vu que je l'ai déjà fait on va pas tout lire non plus regarde les trucs les plus importants qu'y a-t-il comtesse qu'est-ce qui t'a fait descendre aussi vite je suis dans la caisse personne ne me voit retournons dans la zone réservée aux passagers même ce monstre là je sais même pas c'est quoi c'est un rang F lui ou pas je sais plus mais non tu me vois pas tu ne me vois pas merde ma couverture ah bon je vais pas faire son cri non plus hein juste ah ça suffit je ne sais pas faire les les cris dramatiques de peur d'angoisse vous souhaitez source d'être pas ici j'arrive encore mais là j'arriverai pas ça me fait pas peur vous pensez vous faire emmener à l'oeil au championnat hein vous êtes le capitaine de stade ferrari n'est ce pas j'insiste pour que vous vous débarrasser de ce clandestin crasseux sur le champ alors crasseux on se calme d'accord et oh doucement nous nous emballons pas voilà il est de mon côté ah non vous êtes vous même une dresseuse mademoiselle fleur de lys vous pouvez comprendre ce qui motive ce jeune homme c'est inextingi inextinguible inextingible inexting inextingible soif de compétition peut vous pousser vers l'illégalité c'est vrai qu'on est stylé quand même capitaine vous avez dû remarquer que je suis une femme distinguée je n'ai aucune idée de ce qui peut se passer par la tête de ce clandestin crasseux alors on va se calmer quand même écoutez je ne vous dis pas qu'il va s'en sortir comme ça embarquer clandestinement est une infraction sérieuse à mon code voilà ce que j'ai décidé je vous annonce que nous avons un nouveau membre d'équipage à bord notre jeune ami clandestin va payer son billet en travaillant comme manoeuvre il sera à votre service pendant toute la durée du vol cela vous semble juste alors le bleu marché conclu bah j'ai l'impression que j'ai pas trop mon mot à dire et bien je reste convaincu que vous auriez dû vous en débarrasser mais qu'il en soit ainsi il devrait juste satisfaire le moindre de mes caprices toi je vais te taper je vais la taper je vous jure je vais la taper si elle m'énerve je la tape avec euh bah pas mes monstres du coup mais avec mes points parce que j'ai pas de monstres voilà très bien le bleu attends un peu tu travailles pour moi mais je ne connais pas ton nom alors moi c'est fulito j'ai le même nom qu'un autre dresseur qui a gagné un championnat récemment ah fulito je préfère le bleu non je veux que tu me fasses un rapport complet allons dans la cabine de pilotage je comprends tu as un rêve mais tu n'as pas un sou en poche alors tu n'avais pas d'autre choix que de voyager qu'en dessinant tu sais tu me rappelles un peu ma folle jeunesse mais je crois que tu vas m'attendrir non ne crois pas que tu vas m'attendrir je vais te faire travailler dur jusqu'à l'atterrissage et ta première mission sera de te présenter à tout le monde comme notre manoeuvre avec les passagers et le mécanicien ça fait 5 personnes à voir et tu écouteras bien ce qu'ils te diront d'accord oui 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 allez on va se présenter aux gens euh là on peut pas y accéder pour l'instant yo toi je t'aime pas on a eu la chance que le capitaine soit un crétin c'est pas gentil pour lui coucou toi avec tes oreilles de lapin salut je suis Bethany ok je suis chargé de en fait personne ne m'a encore expliqué mon poste ok ok donc tu ne te sers à rien pfff yo toi pépé ho 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 salutations euh génétique pour vous servir on m'a dit que vous étiez un emprunt d'intéresseur oui bah emprunti j'ai du bas goût quand même hein j'ai de la bouteille lui il est rang F le fantôme et lui je sais plus donc pour l'instant c'est vrai qu'à part pas top je sais pas trop ce qu'on va prendre ceci jeune homme est l'enclos des monstres ça fait rêver hein les dresseurs peuvent y amener tous les monstres avec lesquels ils se sont alliés tout vaisseau de dresseurs de ce nom est équipé d'un enclos de monstres cette splendide installation est très perfectionnée regardez ça je vois je vois je dirais que ok hum est-ce qu'on aura notre premier monstre dans cet épisode je ne sais pas je ne sais plus je me rappelle plus trop du début je sais pas si c'est rapide ou pas mais disons que c'est vrai que ça serait bien d'avoir au moins un monstre parce que c'est vrai que ne pas avoir de monstre dans cet épisode me rendrait un petit peu triste et si je descends y'a rien ah si y'a des trucs des affiches ah oui ah oui c'est vrai ah ça c'est bien on pouvait pas faire ça dans le premier alors toi t'es je sais plus je crois que t'es en F toi bon on verra pour l'instant c'est vrai que bon y'a pas de top il est bien parce qu'il a tension active après c'est pas le seul tension active y'en a d'autres mais euh je sais pas si je prendrais deux tensions active parce que bon c'est vrai que quand on va se retrouver face à l'ionyx humm ça a piqué mais alors tellement par exemple je dis ça mais en fait ça va aller mais c'est vrai que alors faut aller en bas c'est vrai que on va pas faire les malins surtout que lui bon c'est un monstre très grand et nous on aura des petits monstres comme ça ça va être assez épique alors euh j'ai pas corps le monde ouais alors bon je suis désolé mais attendez on va essayer de zoomer toi t'as pas une tête à t'appeler Mark je suis désolé désolé mais il a pas une tête à s'appeler Mark toi tu n'es pas Mark toi tu t'appelles c'est le Xinaro voilà alors désolé hein c'est petite blague évidemment c'est une bise euh par les gens qui sont chine-moi mais ça m'a toujours fait marrer euh il s'appelle pas Mark voyons Bob Latirail Bob Latirail c'est vrai que son nom Bob Latirail on ne voyage pas gratuitement à bord je sais Bob Latirail non mais sérieux pareil les traducteurs ils ont un peu euh je sais pas ce qu'il leur est arrivé ils ont craqué alors là je dois tourner je crois je crois qu'on doit lui parler ouais en ce cas il va falloir une nouvelle mission au secours quelqu'un qu'est-ce qu'il veut encore on parlera de ton emploi du temps plus tard le bleu on va retourner voir Fleur de Lis qu'est-ce que se passe si mon petit bouchon regardez-là Comteste est affreusement paniqué Mes genoux Quelle secousse ? Qu'est-ce que se passe ? Que se passe-t-il ? C'est pareil I don't know On va aller voir Bobby Bobby l'attirail Hey Bobby qu'est-ce que tu fous ? T'as trop bu ou quoi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu es venu vérifier les moteurs Fisson ? Eh bien remonte par cette échelle Et va te couper de tes affaires Nom d'un chien C'est mauvais signe Oui très mauvais signe Bon y'a le feu quand même quoi Va dans la cabine de pilotage Et explique ce qu'il se passe au capitaine Compris ? Le choc en train de manager les moteurs Il va falloir faire un atterrissage forcé Euh On va se fa... À quoi tu veux espèce d'idiot ? Tu veux te tuer ? Ok bon je peux pas passer par là Quoi ? Bob Dit qu'il faut se préparer à abandonner le vaisseau ? Hmm le problème c'est que je crois qu'il est déjà trop tard Plus de gouvernail Et je ne contrôle plus Le tanga Je les embardais Je ne peux plus contrôler On va... On va mourir Ah ! Et voilà On va mourir Bêtement Bon évidemment c'est L'oeuvre d'un monstre Je crois Puisqu'il y a cette petite tache violette Qu'on voit Ah je me rappelle même plus C'est quoi cette tache violette ? Parce que c'est pas un monstre qu'on connait il me semble Enfin dans le jeu Y'a pas de monstre comme ça Je sais pas Je sais plus Je me rappelle plus Si vous savez Je n'hésite pas À me le dire Oui Allez on va sauvegarder On est quand même bien loin du truc On est à... Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est fait projeter comme ça Et on est toujours en vie D'accord Bah écoutez Nous sommes des humains très résistants dans ce jeu Donc Alors là-bas Je sais qu'il y a un coffre Voilà Qu'on va récupérer tout de suite Et Oui bon C'est bon On a encore le temps Parce que je regarde la durée de l'épisode Mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même Au moins avoir un monstre Juste Mon premier monstre S'il vous plaît Parce que bon J'ai pas trop envie de laisser Les gens comme ça dans l'attente Donc le jeu Donne-moi un monstre au moins Surtout que je demande pas un monstre de rang Très élevé Parce que c'est un rang F-challenge Y'a rien de coffre là ou pas ? Non y'a que d'elle Ok On va Je vais quand même checker Parce que je me rappelle plus trop de la zone non plus Mais il me semble que Alors il me semble qu'il y a un autre truc aussi C'était quoi ça déjà ? Ah c'est pour changer de zone ouais Nous on va monter là Parce que Il y a une herbe médicinale Ah non Une botte riche une air Ok Autant pour moi Et on va pas changer de zone tout de suite Évidemment Ouais Et là c'est quoi ça ? Un bout de caillou Je me rappelle plus du tout A quoi ça sert ? Mais pas pour les dresseurs de monstres Examinez des étranges pierres pour apprendre de nouvelles choses Ces pierres dresseurs sont pour représenter par un discone bleu sur la carte Ok On a téléportation D'accord Et bah c'est très bien Je me rappelle plus qu'on l'avait comme ça Mais écoutez c'est très 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 bien Allez On va aller vérifier que tout le monde n'est pas mort Par contre je me demande si je ne vous montrerai pas la vitesse de l'immunisation Parce que c'est vrai que c'est un peu lent Tu m'étonnes Forcément C'est tout défoncé Mais il n'y a personne en fait Genre on est tout seul Ah ouais ok Ils sont tous morts Mais Ils sont tous morts Bah écoutez on va descendre Les coffres je ne crois pas qu'on peut les récupérer Attendez 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 Et non On ne peut pas A l'arrière je crois qu'il n'y a personne Ah Il y a un monstre Et forcément 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 On va descendre Ah c'est vrai que sans musique ça fait vraiment très très vide le jeu là Pour l'instant C'est très long Très Ennuyeux Hein de quoi c'est écrit quoi J'ai pas lu Ok ça Ah oui je crois que c'est eux qui m'autorisent à ouvrir leur coffre il me semble Bah il me semble hein Si je dis pas de conneries Vous me corrigerez au pire Mais Il me semble que c'est ça Et là pareil hein Je peux pas le Le récup Bon Du coup il y a personne Forcément Ok donc je suppose Si j'ai pas de conneries Qu'il faut que j'aille Dans les autres zones Mais Je n'ai pas De monstre Et je ne sais plus comment Je récupère le monstre Donc je crois que j'ai pas le choix que d'aller Dans L'autre zone Ah bah non Attendez Il y a quelqu'un ici Ah bah Bobby 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 Oh mais c'est notre petit clandestin Je suis ravi de te voir encore en vie Tu as l'air en forme Puis son remercions la déesse Car c'est déjà un bon point Il n'y a plus d'âmes qui vivent à bord Tu es le premier survivant que j'ai trouvé On se demande comment j'ai pu survivre Mais bon C'est super d'être en vie Mais on est quand même coincé dans une jungle Maintenant Et il ne nous reste plus qu'à trouver les autres Bon sang Qu'est-ce qu'il se passe Je crois que c'est le vert géant ça Qu'est-ce que ça peut bien être ? Quoi que ce soit ça ne me dit rien qu'il vaille Dans quel genre d'endroit on a bien pu atterrir ? Bah un endroit pas très gai On va dire Cette île Elle a l'air Inhospitalière Il va falloir se serrer les coudes Se serrer les fesses aussi Je crois Ce n'est pas vraiment le moment idéal Pour explorer les environs Reposons-nous un peu Et on réfléchira demain A ce qu'on va faire Mais donne-moi un monstre Enfoiré Eh oh Ohé Ouais et toi Petit clandestin C'est déjà mieux avec de la musique quand même Parce que là C'était C'était un peu l'horreur Je n'ai pas fermé l'oeil de la nuit Je n'ai pas arrêté de réfléchir à tout ça Mais j'ai élaboré un plan d'action On va aller dans cette jungle Chiston Ce sera dangereux Mais il y a peut-être D'autres survivants Qui ont besoin de nous Pour le moment Je vais devoir essayer De réparer ce vaisseau déglingué Pendant que j'aurai les mains Dans le cambouis Tu exploreras les lieux Donc en gros Je reste là Et toi tu vas là-bas C'est ce qu'il me dit Concrètement Donc je pense Qu'il sera préférable Que je te montre un peu le secteur Ah la fiston Il n'y a pas de temps à perdre Oh j'ai failli oublier Tu n'as aucun monstre A toi Il vaudrait mieux que je t'accompagne Maintenant tu peux choisir les monstres Qui t'accompagneront dans tes aventures On dirait qu'il ne reste plus qu'une petite créature Prend-la avec toi Je ne sais pas à qui il appartient Mais c'est un cas d'urgence Je suis sûr que ça ne dérangera pas Son propel éterne Si tu veux en savoir plus Sur l'enclos des monstres Il bidouille un peu sur l'ordinateur Ouais On connait on connait Euh Ouais Du coup il n'en reste plus qu'un seul Selectionner changement Je sais Je sais Je sais Allez montre-moi Eh oui Ah la la C'est ça Bon ils sont au rang F Mais bon On va dire que ça Ce n'est pas non plus Ouf Ce n'est pas trop Ce que j'ai envie Et voilà Notre premier monstre Pourquoi est-ce que tu ne préparerais pas Les prochains combats Dans ma malle A côté des machines Il y a une arme Que tu peux utiliser Ok Bah merci C'est généreux de ta part Allez On va récupérer Son arme Alors le bâton de cyprès N'empêche les muses C'est vrai qu'ils sont beaucoup mieux Que le 1 Ça c'est C'est vrai Il n'y a pas Il n'y a pas A chipoter Bah il est où mon bâton de cyprès Là dedans Voilà Bon On est à 35 minutes Enfin moi je suis à 35 minutes Je voudrais Si ça tombe Je voudrais faire des petites coupures Histoire que ça aille un petit peu plus vite Pour les allers-retours Tout ça Tout ça Ce truc qui ne serva à rien Donc Bon On ne doit pas non plus être Très loin On doit être à 32 33 minutes Donc On va pas tarder à s'arrêter Je pense Alors fiston Prêt à te battre ? Ouais 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 Faut juste que tu t'approches Pour déclencher un combat Je sais À quelques extensions Prêt Vous pouvez sauvegarder à tout moment Ouais je sais Du coup Je pense qu'on va dresser un gluant Mais d'abord on va combattre Histoire de monter un petit peu de niveau C'est bien fiston Tu sais combatre des monstres Mais sais-tu comment les rallier à ta cause ? C'est exact Je parle bien de dressage Je sais Je dois faire dresser Et puis ben voilà Ils vont me rejoindre Bon de toute façon là Forcément On va prendre un gluant Au début Hop 45 Ça va Ok Tu Ah t'es une chance sur deux Heureusement Rahlala Ouais Bah oui Ok Non Pas gluant quand même Mais Mets-moi un nom Mieux quand même Bon On va l'appeler Slurp Écoutez Comme Comme notre petit Slurp De DQMJ1 Donc Slurp Est-ce que je garde un gluant ? Je sais pas Pour l'instant oui Mais à terme Je sais pas Je sais pas Ça c'est le dressage Ton équipe commence à prendre forme Continuer à reculter des monstres Et faire les gagner en puissance Bah ouais De toute façon J'aurais pas trop le choix Que de les monter de niveau Ça va être galère Là pour l'instant Ça va aller Mais c'est vrai qu'après Ça va être galère Tu es prêt à temps Dans la jungle Ils sont Honnêtement Honnêtement J'ai un petit peu peur L'arbitre Ouais Et bah écoutez On ira la prochaine fois Je pense On va s'arrêter là Pour cet épisode Qui fut Un peu long C'est vrai que C'était pas Très passionnant Une grosse cinématique Beaucoup d'aller-retour Beaucoup de blabla Mais la prochaine fois Ça ira mieux Parce que là C'est vrai que le début Est assez long Quand même Dans des QMJ2 Mais bref On a deux monstres Donc Est-ce que je vais les garder Le premier nom Le gluant peut-être Je sais pas Le gluant ça peut être stylé Quand même D'avoir Un petit gluant Dans l'équipe Après faut voir Si on pourra Le faire devenir fort Je pense que oui Après c'est vrai que Un gluant Pas top Et après Faudra voir le troisième Puisqu'il y a quand même Des nouveaux monstres Dans les QMJ2 Donc Faut Faut que je regarde Un petit peu La liste de tous Les monstres en F Et n'hésitez pas aussi Vous à me dire Quel monstre en F Pour être stylé Pour ce challenge Stylé et utile Aussi Forcément J'ai surtout besoin Des monstres utiles Ouais Donc Dites moi Dans les commentaires Et puis Nous on se retrouve La prochaine fois Très vite Donc je sais pas Soit lundi prochain Soit vendredi Ça dépend Si je suis motivé A tourner Je verrai ça Pour Aller chercher Nos compagnons Aller chercher Nos compagnons Et peut-être Avoir d'autres monstres Toujours de rang F Voilà voilà N'hésitez pas à liker Beaucoup de likes Pour ce premier épisode Commentez Beaucoup Et vous abonner Si c'est pas le cas Et nous On se retrouve La prochaine fois Pour la suite Allez Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501